bonjour à toutes et à tous c'est mexaki et on s'entend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant que vous inquiétiez non je n'arrête pas les streams tout court mais simplement sur la plateforme de youtube vous le savez ça fait maintenant plus d'un an que sauf souci technique contre temps week end chez les parents à la campagne ou une semaine de vacances au ski par ci par là que je stream tous les jours donc non-stop sur twitch et sur youtube parfois plusieurs fois par jour même et tout simplement que ça fonctionne comme ça nickel et à l'époque j'avais décidé tout simplement d'opter pour le multi streaming à l'époque où je voulais toucher plus de ma communauté et permettre à celles et ceux qui n'avaient pas forcément les moyens requis sur twitch pour assister à un live en 720p à l'époque puis 1080p et que le choix de qualité sur twitch n'était pas toujours disponible d'avoir accès à une plateforme youtube donc où le choix de la qualité était omniprésent alors évidemment ça a fonctionné pendant des mois des mois des mois et plus d'un an au final et je suis arrivé à un stade où je me suis demandé est ce que c'est encore légitime et utile de proposer le multi streaming et j'en suis arrivé à la conclusion que non à le le drapeau derrière et la musique c'est juste un signe comme quoi j'adore la démocratie ceux qui auront la référence auront compris c'est un drapeau impérialiste d'un anime britannia de code 10 mais on se garde du sujet là donc vous disais je twitch youtube ça a fonctionné pendant longtemps c'était utile pendant longtemps et j'estime que maintenant ce n'est plus le cas c'est à dire que préparer un stream sur deux plateformes demande plus de temps et en plus de ça pose quelques problèmes alors quel est le fameux problème et bien c'est tout simplement que la qualité du stream dépend de restream.io le logiciel que j'utilisais donc plutôt le site que j'utilisais pour donner à obs un seul signal que le site splittait ensuite en deux alors évidemment les jours où ça va bien bah c'est nickel mais les jours où ça se passe moins bien de leur côté et bah tout on stream en empathie en quelque sorte c'est à dire que si des fois et bien restream.io avait du mal et bien bleu ça faisait mal et puis le stream était moche par exemple ou de la même façon et bien ça t'oblige à changer tes titres deux fois à changer tes descriptions deux fois si tu dois changer quelque chose en plus de ça ça t'enlève de la visibilité sur une ou l'autre des plateformes puisque au final tu splits tout et quand tu essaies de parler par exemple avec des développeurs ou ce genre de choses et bah ta youtube d'un côté oui mais tes streams tu les fais où tu les fais et sur youtube et sur twitch oui c'est bien mais du coup tu fais combien de personnes en stream et du coup c'est compliqué de donner des chiffres quand il faut join deux analytics par exemple alors je dis pas que c'est le main point et je vous dis juste que c'est un des points même si moi je n'ai pas rencontré le souci c'est un souci qui pourrait se poser plus tard est ce qu'on prend en compte pas vraiment lui n'a pas vraiment été pris dans mon choix mais le ce que j'ai énoncé avant oui j'essaye d'être full transparent avec vous donc même si c'est pas spécialement organisé cette vidéo c'est surtout que j'essaye d'être un petit peu transparent et vous dire exactement tout ce qui se passe par là tout ce qui me passe par la tête tout ce qui se passe dans ma tête fait un choix bxp putain fait une phrase à et donc vous disais voilà il faut gérer deux chats en même temps il faut demander à la modération de gérer deux chats en même temps ou alors avoir deux équipes de modération c'est ce que c'est ce qui était le cas chez moi notamment en plus de ça bien évidemment il faut pouvoir lire tous les messages dans le chat il faut de la même façon et là c'est un peu plus compliqué et bien répondre à toutes les questions puisque vous savez que j'aime beaucoup lire tous les commentaires et surtout répondre à toutes les questions donc à des questions que tu es en train de jouer que tu as les deux chats qui s'affolent c'est toujours un petit peu le bordel de la même façon le décalage n'est pas toujours le même ce qui fait que quand tu essaies de faire des trucs un peu rigolos avec des interactions avec le chat mais il ya un chat qui répond avant l'autre et ça mine un petit peu le fun et c'est beaucoup de choses comme ça en plus de ça évidemment sur ton troisième écran tu affiches les deux chats sur le deuxième écran tu affiches l'obs tu affiches le retour de twitch le retour de youtube ça consomme de ce fait aussi pas mal de ressources et ça t'en met un petit peu dans tous les coins c'est fatiguant je vais être tout à fait honnête c'est fatiguant et après plus d'un an et bien je me suis dit bah on ira que sur twitch et il faut savoir que même si certains d'entre vous étaient en mode ouais youtube 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 que je peux comprendre et bien aller sur twitch va voir ses avantages c'était à vous le savez je possède un stream deck de el gato et ça je le possède depuis maintenant plus de six mois sept mois huit mois je l'avais avant que ce soit à la mode d'accord moi dans l'ordre de des gens que je connais c'est kendrick un streamer allemand qui stream en anglais qui m'a donné l'idée d'en prendre un j'en ai pris un après il ya as de pic qui m'a demandé si c'était bien je lui ai dit oui il s'en ai pris un après il ya d'autres gens qui l'ont pris et maintenant c'est la folie sur twitch mais j'en ai eu un avant que ce soit cool ok et du coup ça ça fonctionne hyper bien mais il n'y a pas d'intégration avec youtube pour l'instant ou du moins pas sur la j'ai parce que je suis encore sur windows 8 je peux pas mettre à jour sur windows 10 parce que j'ai pas windows 10 et de ce fait évidemment et bien ça pose problème puisqu'il n'y a pas beaucoup d'intégration avec youtube ce qui fait que si jamais je fais des intégrations avec le chat de twitch par exemple des petits messages automatiques ou ce genre de choses et bah bah c'est bien mais youtube n'en profite pas donc du coup je le fais pas parce que j'ai pas envie qu'un chat soit privilégié à l'autre donc évidemment c'est problématique alors certains d'entre vous ont souvent posé la question mais bxakid est ce que tu fais pas ça simplement pour l'argent des abonnés est ce que tu as pas envie d'activer les subs par hasard sur ton twitch non j'en ai déjà parlé en stream les subs sur ma chaîne twitch ne seront jamais activés ou du moins je pense pas et pourquoi puisque j'ai fixé un seul objectif tout le monde me faisait chier en mode mais les subs mais les subs parce que twitch me l'a proposé un certain temps il ya quelques temps ils m'ont dit est ce que tu veux les subs et j'ai fait non parce que ça ne m'intéresse pas et avec la démonétisation de la chaîne tu m'as bien compris et tout le monde voulait absolument que je fasse des subs pour avoir des emotes et du coup je t'envoie de banon ou alors ou alors et là j'ai mis une condition sous laquelle ce sera activé ce sera quand je ferai 500 viewers constant et comme je ferai jamais 500 viewers constant de ma vie j'aurai jamais les subs puisque j'avais envie de les mettre avant donc voilà ce n'est pas pour l'argent des abonnés désolé de vous décevoir il ya toujours pas de don non plus désolé de vous décevoir mais c'est juste tout simplement que j'ai envie de me reconcentrer j'ai envie de passer plus de temps à produire des streams de qualité plutôt que plus de temps à préparer des streams moyens et de la même façon moyen bon ça va pas changer grand chose à la qualité en réalité mais ça va surtout m'enlever de la charge de travail et actuellement je suis en stage je bosse je pars à 6 heures du matin je rentre à 19 heures le soir je stream à 21 heures comprends bien que si je pouvais passer même un quart d'heure de moi à préparer mon stream je serais très heureux même s'il sera pas un quart d'heure même si c'est cinq minutes même si c'est dix minutes même si pendant le stream et bien ça m'évite de lire deux chats et que ça me permet un petit peu d'être plus réactif d'avoir les modos qui font tout simplement un travail plus efficace parce qu'il n'y a pas de chat etc et que du coup moi j'ai moins à en faire et bien je me porterai mieux voilà tout simplement à un moment donné il faut aussi savoir faire des choix et je pense que celui-là peut-être est-il égoïste peut-être que certains d'entre vous n'ont absolument pas la possibilité de regarder des lives sur twitch et bien sachez qu'à vous je m'en excuse j'en suis navré les rediffusions seront toutes disponibles sur twitch pendant un mois ou deux je sais plus après leur publication donc tu pourras aller voir la rediffusion si jamais tu n'as pas le loisir de regarder les lives mais j'en suis navré c'est une décision que j'ai pris et c'est une décision tout simplement que j'ai choisi d'appliquer dès ce soir avec le stream de ce soir notamment les votes ont eu des retours extrêmement positifs c'est à dire que oui j'arrête les streams sur youtube par contre je continue de vous mettre une vidéo en vous disant hey je suis en stream et de vous mettre le lien dans la description comme ça vous êtes quand même au courant puisque le gros avantage du youtube c'était que c'était vachement visible en fait et du coup je vous mettrais quand même une vidéo en mode hey je suis en live tu peux venir mais voilà c'est une décision que j'ai prise on a passé de très nombreux mois en multistreaming ça a toujours été un plaisir sauf les soirs où ça déconnait où mes deux streams étaient dégueulasses mais c'est une autre histoire c'est vrai que c'est rare deux streams dégueulasses en même temps c'est souvent un des deux streams qui étaient dégueux mais enfin bon on a passé de bons moments c'était super cool sur youtube il y a eu plein de trucs qui sont bien sur youtube il y a plein de trucs qui sont nuls sur youtube du style par exemple le fait que certains jeux n'existent pas que tu peux pas les rajouter toi même qu'il faut attendre que youtube le fasse et quand il y a un nouveau qui sort et bah c'est chiant black desert online il est sorti il y a quelques années il est toujours pas mis dedans à la place c'est black desert tout court enfin bref il manque des trucs et je trouve que youtube en fait n'est pas youtube gaming n'est pas fait pour exister c'est mon avis puisque je trouve qu'en fait il ne le propose pas assez de fonctionnalités qui s'en rapprochent d'un stream je trouve que c'est plus ah c'est une vidéo en direct mais j'ai plus l'impression au final que c'est regarder la télé j'ai l'impression que regarder des lives sur youtube gaming c'est un peu comme regarder la télé tu n'interagis pas oui tu vois le chat tu peux aller bugler et mettre des capalules ah non tu peux même pas mettre des capalules puisque les capalules sont réservés à twitch mais voilà j'ai l'impression que tu regardes la télé sur youtube gaming et c'est quelque chose qui me plaît de moins en moins et du coup c'est vrai que bah me reconcentrer sur twitch va faire du bien vous avez les clips sur twitch vous pouvez prendre en capture vidéo les moments qui vous ont fait marrer les tweeter d'innombrables emotes à la fin de mes lives je peux host un autre streamer vous découvrez d'autres streamers on passe de très bons moments et voilà c'est tout c'est aussi bête que ça c'est moins fatigant c'est et c'est le choix que j'ai fait moins fatigant plus nécessaire aussi il faut le dire c'est plus nécessaire j'ai pas le même trafic qu'il y a un an quand je l'ai mis en place c'est surtout ça aussi tu vois je n'ai plus le même trafic qu'il y a un an bon voilà on a beaucoup parlé pour pas dire grand chose en fait mais c'est ceux qui ont regardé cette vidéo pendant 10 minutes et bah merci à vous quoi c'était cool non mais il faut savoir quand même que vous qui regardez peut-être pas les streams les discussions comme ça ça arrive souvent en stream et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parler avec vous demander votre avis vous êtes des êtres humains comme moi et de ce fait vos avis peuvent diverger et c'est vrai que c'est cool d'avoir des avis divergents des fois puisqu'on a l'occasion tout simplement d'en parler et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire je suis quelqu'un de très humain sur ce point là après j'insulte beaucoup je suis très vulgaire en stream aussi c'est important de le dire j'en ai conscience et c'est pas pour autant que ça va changer puisque c'est quelque chose que je pense fait partie de mon identité en tant que streamer pas autant sur youtube parce que sur youtube je suis plus réservé il y a des gens plus jeunes qui me suivent aussi mais tout simplement et bien en stream c'est vrai que oui je suis vulgaire oui je peux être désagréable oui je suis très taquin très second degré beaucoup de gens le prennent mal beaucoup de gens le prennent bien beaucoup de gens mettent des capes à lul et ce sera encore plus le cas quand twitch sera disponible tout seul et ça commencera ce soir et tous les soirs jusqu'à Nouvelle Horde et il n'y aura pas de Nouvelle Horde je pense je pense pas vu les retours que j'ai eu dans la catégorie communauté de la chaîne youtube et que tout le monde était en mode ouais bah go tant que tu les annonces sur youtube tout va bien et bien il n'y aura pas de retour derrière je pense et s'il y en a un et bien on m'appellera Trump et Macron c'est tout hashtag les retours en arrière ça le reconnait quoi bref en tout cas une nouvelle fois je vous remercie toutes et tous j'espère que ce changement vous plaît on a passé un excellent moment je voudrais remercier tout le staff de youtube gaming même s'ils ne verront jamais cette vidéo de m'avoir permis de vivre tout ça tout le staff de restream.io aussi puisque c'est eux qui nous ont permis de savoir que l'année dernière au total on a passé plus de 10% de l'année c'est à dire que 10% de chaque seconde de l'année 10% du total de mon temps a été dédié au stream l'an passé c'est à dire que tu prends une journée de 10h il y a une heure de stream 20h, 2h de stream et c'est 24 donc dis toi que 10% de mon temps et bien j'étais en stream en humain ça dort quoi 30% de son temps d'année en une année ça fait déjà 40% tu tiltes un petit peu le temps sur les chiottes 5% bref passons merci à tous ces staff là merci pour les plus de 10% de l'année en streaming sur les deux plateformes et on se retrouvera sur Twitch très bientôt voilà c'est pour vrai tout ce que j'avais à dire n'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir ce que vous en pensez pas de pause bleue parce qu'on s'en fiche des pause bleue moi ce qui m'importe c'est d'avoir vos avis et vos retours une nouvelle fois je vous remercie tous et toutes d'avoir été présentes et présents sur cette petite vidéo ça c'est ma phrase d'outro des streams il faut que j'arrête de la faire pour quand je suis sur YouTube bref et enfin je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouvera très bientôt sur la chaîne sur Twitter et sur Snapchat à option la 4